Musique 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 Les gens ici Raffi17250 On se retrouve pour une vidéo sur PCBuilding Donc on se retrouve pour un nouvel épisode où je monte le pc d'un abonné donc qui s'appelle amoro donc c'est parti je vais monter son pc sa config pc il m'a donné sa config pc du coup je vais faire son pc en direct en vidéo par contre j'ai changé quelques pièces qui sont pas dans le jeu donc du coup je suis permis quelques réglages mais ça devrait être équivalent donc du coup au niveau du boîtier là un corsaire cristal series 680 x rgb donc moi j'ai pris le le corsaire cristal series 570 x rgb donc c'est une gamme en dessous je pense le modèle plus en dessous voilà donc du coup on va commencer tout de suite par la carte mère donc la carte mère c'est une aurus zr 390 master donc je sais pas ça y est celle là je pense pas qu'il est basse je pense pas qu'il est là au russe à aurus faut qu'il n'y a pas d'aurus donc je vais devoir mettre une équivalente donc équivalente je pourrais mettre une équivalente il y en a des 300 de façon je vais taper 390 voilà z 390 voilà voilà z 390 donc on a soit la ice rug fantôme voilà on a pas mal de modèles en ice rug on a vraiment pas mal en franchement il y en a la dose ensuite on a la la coo forl colorful on a là on a deux mci mci mzxt donc je pense que je vais mettre dans les jurés par rapport à la puissance qui est laquelle qui peut accepter le plus de deux attendus j'en reviens semble son truc temps 4300 3200 la mégahertz passons sa mémoire c'est quoi à la 32 32 3200 mégahertz donc c'est ça ne va être trop puissante entre 1200 qui entre 1200 je sais pas quoi mettre il y en a tellement en fait bon on va prendre celle là on va prendre attend ce qu'elle est bien c'est la 4300 ok ah oui mais celle là c'est une astx taille ah ouais c'est une petite aussi on va prendre celle là la extrême je pense que ça au niveau prix c'est d'être la plus la plus chère normalement je crois pour cela ça va être la plus chère donc on va prendre c'est la l'asus l'as rock z308 extrême 4 on va mettre celle là pour pas s'embêter hop voilà ensuite en processeur donc il a un i7 9700k i7 9700k donc de toute façon je me suis pas trompé et c'est pas qu'il peut être compatible dedans i7 9000 voilà c'est ça va il va dedans intel i7 9900k voilà hop on va mettre tout de suite la mémoire on va mettre la pâte thermique tout de suite ça va pas perdre de temps hop en mémoire il a 32 giga ram et si je me trompe pas il m'avait dit que c'était de la vengeance si je me trompe pas il m'a dit corsaire vengeance donc c'était de la huit c'est de la huit je crois huit fois c'est d'être celle là non voilà c'est celle là la huit il avait quatre quatre barrettes de 8 et 8 c'est fait 32 ça va donc 4 4 corsaire vengeance rgb pro white donc lui c'était des blacks mais malheureusement ils y sont pas en black en 3200 mégahertz donc je vais mettre cela du coup c'est pas grave on va pas s'embêter hop on va zoomer un peu bon moi je trouve c'est une bonne conflit là par déjà mon pc c'est beaucoup mieux déjà pourquoi je peux pas mettre là à d'accord ok par contre là pour aller plus vite je vais faire ça s'adapte comme ça je vais aller plus vite voilà bon moi je trouve c'est dit moi dans les espaces commentaires si vous trouvez que c'est une bonne qu'on file moi je trouve c'est une bonne qu'on fixe et pas une par contre ah oui je vais pas pouvoir la mettre comme ça c'est chiant celui ça c'est qu'un graphique allait aller sur le côté allait installer debout au lieu qu'elle soit installée dans le fond elle est allée en façade va t'en puisse pas donc ça qu'un graphique je vais vous dire c'est quoi tout de suite c'est une gigabyte aurus gtx rtx 2080 super 8 giga donc carte mère carte graphique donc c'est une 2080 voilà donc c'est une gigabyte j'ai dit c'est ça aurus non gigabyte aurus voilà gigabyte aurus c'est laquelle 2080 c'est de celle là il me semble mais je crois qu'elle a deux non non il ya l'ati et là c'est la normale donc plus c'est celle là qu'il a la gigabyte normale bon c'est déjà pas mal déjà c'est déjà une bonne carte graphique ensuite refroidissement c'est du aussi du on appelle ça corsaire donc c'est du corsaire donc corsaire je sais pas ce que je pense que si je me trompe pas c'est celui attendait donc lui c'est le h donc c'est le corsaire h 100i rg mais là là c'est 1100 donc là c'est le le 100i qu'il a mais là je peux pas mettre le 100i je croyais pas oui y'a pas son vie il ya que 115 il voilà donc je pense que le 115 et c'est le modèle au dessus à mon avis à mon avis c'est ça donc je vais mettre celui-là du coup on va mettre là haut comme ça on va mettre des des comme ça sur son pc je veux dire en façade on va mettre des ventilateurs en façade là donc on va les mettre tout de suite pour être pour être faire donc par contre au niveau mais en niveau stockage il n'a pas beaucoup je trouve j'ai pas vu qu'il avait beaucoup en stockage donc on va c'est le mettre ceux qui refroidissent le mieux donc la 52 174 on met cela voilà pour vous c'est changement faut tout le temps chercher donc c'est cela à s'était trompé peut-être que je peux peut-être pas mettre d'autres là non ah non c'est ça je promets que deux donc faut que j'enlève faut j'en mette et met des petits à la place je mets des petits à la place c'est pas grave voilà il faut que je met des 120 mm sinon ça être trop laid après on met des 120 mm à la place ceux qui refroidissent débit d'air ce cela quand même un meilleur débit d'air alors je sais pas après si c'est ça si je me trompe pas c'est bien ça c'est pas voilà donc ça c'est tout seul voilà et du coup là on va mettre la ligne tout de suite l'alimentation je crois que je l'ai aussi l'alimentation c'est une gigabyte aorus p850 watts 80 plus gold donc par contre dans le jeu ils sont pas vraiment les modèles que donc c'était une aorus du coup gigabyte donc gigabyte c'est celle-là gigabyte va celle-là de façon il n'a qu'une façon voilà c'est celle-là la p850 watts voilà c'est celle-là hop on la monte du coup en stockage en stockage mais il n'a pas grand chose en stockage il a un as ssd m2 kingston 250 gigabits donc je trouve à peu près un équivalent parce que il n'y a pas dans le jeu kingston n'y a pas cette marque là donc il m'a dit 250 gigabits bon je pense qu'il n'a pas 250 gigabits je crois donc les m2 ce sont là les petits m2 donc je pense que je vais être un corsaire corsaire il ya corsaire il a deux modèles de corsaire on a deux terras il ya 256 sinon la gigabits aorus je pense que je vais mettre celui-là par contre j'ai pas avec je pourrais le mettre ici parce que je pourrais mettre au pire au pire je vais faire ça je mets dessus à le gigabyte de 150 gigas je peux pas mettre par contre j'ai pas de place mais je peux pas le mettre ah oui si oui on va le mettre ici du coup voilà voilà on l'a mis ici du coup et en disque dur normal ah je sais pas oui en disque dur normal il a un il a juste un 1 terras de pour respecter au mieux c'est la config que je fais ça voilà donc il a un terrain en barracuda voilà vraiment j'ai monté ses conflits normalement j'ai rien oublié donc le processeur l'alcal graphique on l'a le ssd on l'a le disque dur on l'a l'aliment la la refroidisseur on l'a la carte mère on l'a la ram on l'a le boîtier on l'a donc du coup j'ai fini son compte sa config je vais pouvoir tout remonter et on va l'aimer le pc une ventilation la up voilà voilà ça que ça fait pas une grosse config je trouve mais bon c'est comme ça voilà pour mettre sur la boîte si je trouve assez joli en tout envers comme ça il est vraiment joli je trouve qu'on boîtier son boîtier je sais pas si ça rend comme ça ce que j'ai vu des photos mais ça rend pas comme ça je crois donc on va l'aimer le pc du coup c'est parti par contre on va mettre la rame au maximum c'est parti hop on va mettre la rame au maximum bah je vous dis elle du seul truc que je savais pas c'était la la carte mère qui est pas dans le jeu quoi sinon tout le reste c'est à peu près bon du coup on va monter à 3200 mégahertz 3200 mégahertz voilà après je sais pas si lui là il a monté sa rame à 3200 mégahertz ça je peux pas vous dire il m'a pas dit on va faire oui paramètres appliquer voilà on va allumer le pc ah bah j'ai pas mis le j'ai oublié mettre la carte on va la relumer hop je vais mettre 3d marque sur celui-là pour voir la différence 3d marque ça c'est un pc que j'avais fait on va la différence ça a coûté 3280 et cela il vaut 2880 donc il ya combien de différence et aller 400 euros de différence quoi top éclairage quand il va assez vite au niveau des trucs up voilà bâti exécuté avec leo cct voilà hop on va relumer après j'ai deux pc à vous faire après j'ai trouvé un site internet ça peut vous c'est pour ça ça intéresse il ya quelques configs de pc je vous les ferai en vidéo je pense que je prendrais peut-être la même config que celui-là que c'est spécial la même coque parce que je trouve assez jolie cette coque là du coup on va mettre leo cct avant on va tester tout ça avant si ça niveau température c'est bien ou pas donc ça a l'air de par contre on va faire ça maintenant on va faire arc-en-ciel parce que lui voilà ça c'est fait donc elle a fini hop on va lancer le 3d marque voilà hop du coup vous voyez ça fait ça ça quoi du coup son pc ressemble à ça c'est pas vraiment pareil parce que c'est pas la même façade tout ça énormément ici c'est les siens là où ils sont rvb mais là ils sont pas vraiment pas rvb le seul rvb c'est le ici mais sinon c'est à peu près ça ça config et ça donne à peu près ça ça config et je trouve assez joli je trouve je pense que vous en pensez mais je trouve assez joli donc là du coup les notes de 8739 pour ce n'est je trouve moins bien au niveau coq au niveau de la fin au niveau éclairage je trouve moins bien celui après c'est vrai que dans cela j'avais pas mis de ventilateurs de vent soit fait de ventilateurs de vent ils sont ici du coup la place dans ce pc là aussi je vous l'avais fait en vidéo mais je trouve assez joli aussi celui là donc après les prochaines vidéos ça sera sur des pc attendez des pc qui viennent du site info war 31 donc c'est là je vous présentez le pc fantôme ils appellent ça fantôme il a 995 euros on vous verrait quand je vous ferai la config en question mais j'aime bien cette coq là franchement je la trouve super belle franchement elle est super belle cette coq là pas cette coq mais ce boîtier est super beau je trouve donc comme je vous dis à part la carte mère et les rames que c'est pas les bonnes couleurs dix mille ah oui quand même il est plus puissant que celui à quoi cela quoi qu'on cadre quand un graphique sueur à dire le processeur est plus puissant la carte mère on s'en fout mais la carte graphique est plus puissante c'est la carte graphique c'est une rx 5700 c'est que 1700 donc là c'est une quoi celle-là gigabyte et aurus il est vite fait attendez car graphique donc ça j'aurais pu en mettre 2 on peut mettre deux cartes graphiques pour avoir encore une meilleure note donc voilà donc son pc dix mille franchement c'est une bonne bonne note 60 fps ok car graphique 2 60 60 fps également et là 28 fps quoi donc on est vraiment bien au niveau pc franchement je trouve assez joli moi je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve assez beau je vous fais le tour du pc quand même mais franchement il est assez beau assez magnifique avec le petit rappel devant corsaire ici le derrière voilà derrière c'est bien c'est qu'on voit bien on veut les composants c'est ça que j'aime bien il est vraiment transparent tout ce tout partout après est ce qu'il est bien au niveau ventilation ça je peux pas vous dire mais d'accord mais pas mal parce que on a son côté il ya c'est pas trop série on va dire oui sur le côté c'est ça va être bien ventilé ce genre de boîtier on trouve assez joli je trouve donc voilà cette nouvelle vidéo est à mes pas que vous aura plu moi je des prochaines pour une prochaine vidéo ne pas laquelle part j'ai commenté mes vidéos c'est j'ai commenté mes vidéos c'est ça va être joli 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 joli